... A la une ce soir, la rénovation complète de l'école du Centre des Amis du Chœur à Yopougon. Les enfants des quartiers défavorisés pourront bénéficier d'une éducation de qualité. Quelle stratégie pour lutter efficacement contre la toxicomanie ? C'est ce que tentent de déterminer les travaux du Séminaire international de formation pilote de la Croix Bleue. Crise budgétaire aux Etats-Unis, les sénateurs américains sont parvenus à un accord. Le Congrès a voté une loi de finances temporaire. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Grande joie aujourd'hui à IAOCI et Doucouré, deux quartiers défavorisés de la commune de Yopougon. L'école du Centre des Amis du Chœur a été entièrement réhabilitée. Salle de classe repeinte, table banc et tableau noir rénové. De quoi rendre heureux les premiers bénéficiaires, les quelques 260 enfants démunis. Ils pourront profiter d'une éducation de qualité. Florella est élève au Centre des Amis du Chœur. Elle fait partie des 260 enfants démunis et exclut des quartiers Doucouré et IAOCI de Yopougon qui fréquentent ce complexe socio-éducatif, l'école de la seconde chance. Plus de la moitié d'entre eux n'a pu être scolarisé parce que trop âgé ou ne possédant pas d'extrait de naissance. Créé en 1996 et nouvellement réhabilité après la crise post-électorale, le Centre a été officiellement remis ce 17 octobre au Mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, MESAD. Plus de 20 millions de francs CFA ont été mobilisés pour sa réhabilitation et son équipement. C'est le don d'une citoyenne italienne à travers l'ONG Terre des Hommes Italiens. Cette école a voulu contribuer pour se souvenir de sa fille qui n'est plus là. Mais sa fille a vécu en Côte d'Ivoire et elle a aimé beaucoup ce pays. Donc elle a pensé de faire un geste qui pouvait perpétuer sa mémoire. Le MESAD est une association ivoirienne dont les actions de scolarisation et d'encadrement social et médical ont déjà atteint plus de 50 000 enfants et jeunes dans près de 7 villes de la Côte d'Ivoire. Un reportage de Christelle Menand et Patricia Oumou-Etia. Comment lutter contre la toxicomanie ? C'est la question à laquelle va répondre le séminaire international de formation pilote de la Croix-Bleue. L'événement va se tenir du 16 au 20 octobre prochain à Abidjan. L'objectif est de mieux outiller et redynamiser les sections des 4 pays francophones membres de la Croix-Bleue. La Croix-Bleue, faut-il le rappeler, est une association d'aide aux personnes en difficulté avec l'alcool. 80% des jeunes de moins de 25 ans, selon la Croix-Bleue, sont confrontés au problème du tabac et de l'alcool en Côte d'Ivoire. En Afrique, depuis 2010, l'on enregistre 78 000 cas de décès liés à la toxicomanie. La Croix-Bleue veut régler le problème. La question est au centre d'une réunion qui se déroule en Côte d'Ivoire et le choix du lieu n'est pas fortuit. Abidjan est un centre phare pour les francophones. Nous avons un centre de cure conçu depuis les années 70, grâce d'ailleurs à l'appui du président Fouette-Boigny. Et après plus de 40 ans, ce centre a une très grande expérience à partager, non seulement aux Ivoiriens, mais aux autres Africains, et au-delà de l'Afrique, à tous les membres de la Croix-Bleue de par le monde. Quatre jours de réflexion pour parler de lutte, d'entraide, mais aussi de prévention. Des informations sur l'entraide et aussi font des formations pour les volontaires, les bénévoles, qui peuvent aider à faire les autres groupes d'entraide. C'est une nouvelle approche dans la prévention. Il s'agit de mettre les dépendants, les gens qui sont victimes entre eux, dans des conditions sécuritaires, pour leur permettre de changer, de comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans leur situation et qu'il y a de l'espoir. En plus de la Côte d'Ivoire, plusieurs autres pays apportent leur expertise au cours de ces réflexions. Le Togo, le Cameroun, le Tchad, la République démocratique du Congo et la Suisse, présents à cette rencontre internationale de formation pilote. Un reportage de Kone Pargasoro et Zélica Éoura. Un petit tour à présent à l'intérieur du pays, à Diego Nefla, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La localité se développe petit à petit. Les autorités locales, les chefs de communautés et les populations se mobilisent pour la paix et la réconciliation. Amza Diaby. Diego Nefla est une ville située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Gau. Elle est à 240 kilomètres d'Abidjan. Les autochtones de cette localité sont les Gagou, à cause de la richesse de son sous-sol et de sa fertilité. Cette ville attire de nombreux ressortissants de la CDAO et des Ivoiriens d'autres régions. Cette nouvelle commune, qui se développe très vite, connaît aussi des difficultés. Manque d'eau potable, d'électricité, des difficultés d'évacuation de produits face à la dégradation des pistes villageoises. Le maire de la ville tente, tant bien que mal, de résorber cette difficulté. Pour moi, il était important que la population elle-même s'implique et dise ce qu'elle souhaite qu'on fasse pour elle. C'est ainsi que nous avons organisé un séminaire pour l'élaboration du plan stratégique de développement de Diego Nefla. Ouvrer la voie qui va de Ouéaka à Aboudi, réhabiliter le marché, construire une nouvelle gare, débarrasser la ville des ordures ménagères. La priorité importante, c'était ça. Pour la sécurisation des malades, le nouveau maire a procédé à la construction d'un mur autour de l'hôpital général. Au niveau de la gratuité des soins, un comité a été mis en place pour la gestion des médicaments. Ce comité est piloté par le médecin-chef de l'hôpital. Avec sa population cosmopolite, Diego Nefla se construit activement grâce aux efforts conjugués du sous-préfet et des chefs des différentes communautés qui exhortent les populations à une cohabitation harmonieuse dans la paix et la réconciliation des valeurs chères au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un prix pour récompenser l'esprit de créativité et d'innovation des jeunes. Il s'agit du prix du Jeune Inventeur 2013. Il sera décerné le 1er novembre prochain lors de la clôture de la 3e édition des Assises de la Jeunesse. C'est une initiative du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Traoré Lassena n'est pas en train d'appeler quelqu'un, mais plutôt de mettre en marche son ventilateur. Se servir de son téléphone portable comme une commande à distance, un geste simple, fruit du génie créateur de Diomondi Namori. Je suis l'inventeur du système CBS qui veut dire la connexion de boîtier de surveillance ou de sécurité. Avec ce boîtier, vous pouvez sécuriser votre voiture, vos engins. Vous pouvez aussi mettre en marche tous les appareils que vous souhaitez mettre en marche à distance. Diomondi Namori, la quarantaine, fait partie de ses nombreux inventeurs dont le talent reste méconnu faute de soutien. L'innovation moteur de développement économique et social d'un pays, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire l'a bien compris. Il initie donc le prix du jeune inventeur 2013 à la faveur des assises de la jeunesse d'Abidjan. Une distinction pour promouvoir l'esprit créatif des jeunes. Le passeres, depuis cinq ans, est dans le cadre de la coopération ivoireau-suisse. Prépare la relève scientifique en Côte d'Ivoire en allouant des ressources financières et matérielles aux meilleurs jeunes chercheurs de Côte d'Ivoire. Deux millions de francs CFA et un encadrement approprié pour la valorisation de son innovation, un aperçu des gains que va récolter le lauréat de ce prix à la clôture de la troisième édition des assises de la jeunesse d'Abidjan. Cette compétition concerne tous les jeunes inventeurs de moins de 35 ans, quel que soit leur domaine de prédilection. Un reportage de Guy Roger Nguessan et Franck Quadio. Plus de moyens militaires et financiers pour la mission internationale de soutien au Mali, c'est ce que réclame Bert Kenders, le représentant spécial de la MINUSMA, pour favoriser le retour de la paix dans le pays. Il s'est exprimé à la tribune des Nations Unies à New York. La mission internationale de soutien au Mali a besoin urgentement de troupes, car sur les 12 000 casques bleus prévus, la moitié seulement est déployée, de transports aériens pour accéder aux zones reculées du nord, et aussi d'argent, 300 millions de dollars sont nécessaires pour faire face à la crise humanitaire. Devant le Conseil de sécurité, le représentant spécial de l'ONU au Mali a demandé mercredi un renforcement rapide de tous ces moyens. La stabilisation effective du nord Mali demeure un défi en partie à cause de la nature complexe du conflit, et notamment de la menace d'attaques asymétriques menées par des éléments extrémistes qui ne doivent pas être sous-estimés. Le Mali a organisé... Attentat à Tombouctou, tir d'obus à Gao. Ces dernières semaines, les attaques terroristes se sont multipliées au nord Mali. Bamako appelle la communauté internationale à rester mobilisée. La situation sécuritaire demeure très volatile. Elle requiert une attention soutenue de tous les amis du Mali. Elle implique un engagement renouvelé de la communauté internationale à combattre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. La France, pour sa part, a confirmé le désengagement progressif de ses troupes. Objectif, passer de 3 000 à 1 000 d'hommes d'ici janvier 2014. 30 millions d'esclaves dans le monde, c'est ce que révèle aujourd'hui la fondation Walk Free, basée en Australie. Travail forcé, enfants vendus, jeunes femmes mariées de force, enfants soldats. Et la liste n'est pas exhaustive. L'esclavage existe malheureusement. En tête de liste, figure la Mauritanie. 30 millions de personnes réduites en esclavage dans le monde. Pour la première fois, l'organisation Walk Free publie un classement des pays les plus esclavagistes. Et c'est la Mauritanie qui est en tête avec un taux de 4%. Dans ce pays, on trouve encore des esclaves héréditaires, des enfants contraints d'effectuer des travaux domestiques ou de travailler dans les champs. 14 pays africains sont dans les 20 plus mal classés. Mais en chiffre absolu, les trois quarts des victimes d'esclavage se trouvent en Asie. Et justement, pour lutter contre l'esclavage des enfants dans les plantations, les premières dames ivoiriennes et burkinabées, Dominique Ouattara et Chantal Compaoré, ont signé aujourd'hui un accord de coopération. Les deux pays s'engagent à lutter contre la traite croissante des enfants du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire. Un nouveau premier vice-président pour le Burundi, l'Assemblée nationale burundaise, a approuvé hier Bernard Bouzokoza, proposé par le chef de l'État pour remplacer Terence Sinunguruza. Ce dernier avait été contraint à la démission lundi après avoir été désavoué par son parti. Les députés du parti au pouvoir au Burundi n'avaient pas le sourire mercredi, mais après plusieurs heures de débats houleux, ils ont enterriné le choix présidentiel. Ils devaient se prononcer sur la nomination de Bernard Bouzokoza en tant que vice-président après la démission du titulaire. Pour parer à toute éventualité, les parlementaires ont été priés de voter à main levée. Bernard Bouzokoza, député de Luprona, parti à majorité Tutsi, est un ancien officier de l'armée burundaise. Il est accusé d'avoir participé à la tentative de coup d'État de 1993 qui a plongé le pays dans la guerre civile. Fin de la crise budgétaire aux États-Unis. Le Congrès américain a voté une loi de finances temporaires. Le président américain Barack Obama appelle tous les employés fédéraux, mis en congé sans solde en raison du blocage budgétaire, à reprendre le travail. Les monuments de Washington rouvert au public et les employés fédéraux appelaient à retourner au travail dès jeudi. Après plusieurs semaines d'une âpre bataille politique entre républicains et démocrates, le Congrès a finalement voté mercredi soir le relèvement du plafond légal de la dette jusqu'au 7 février, quelques heures seulement avant la date butoir fixée par le Trésor américain. Ce soir, l'inutile fermeture que l'Amérique endure depuis 16 jours se termine. Merci, président Bener, d'avoir autorisé une majorité de membres de la Chambre à rouvrir le gouvernement et à éviter le défaut de paiement qui aurait clairement mis en péril la crédibilité de notre économie et la stabilité de notre pays. Le texte, qui finance aussi l'État fédéral jusqu'au 15 janvier prochain, avait été auparavant approuvé par le Sénat. Nous nous sommes battus pour la bonne cause, mais nous n'avons pas gagné à concéder le président républicain de la Chambre, John Bener, qui sous la pression des ultras du Tea Party a mené la rébellion en refusant de voter le budget sans concession sur l'Obamacare, la loi sur la réforme de santé. Une réforme qui reste la bête noire des conservateurs, bien décidée en dépit de ce revers à continuer le combat. Je suis encouragé par des millions d'Américains qui veulent revenir à nos principes de libre-échange, revenir à notre Constitution et arrêter cette catastrophe ferroviaire d'une loi qui est la plus grande tueuse d'emplois et qui fait du mal à travers tout le pays. Se gardant de crier victoire, le président américain a remercié les élus, souhaitant ne plus gouverner de crise en crise. Nous rouvrirons immédiatement notre gouvernement et nous pouvons commencer à dissiper ce nuage d'incertitude et de malaise au-dessus du monde des affaires et du peuple américain. Il nous reste beaucoup à faire, à commencer par regagner la confiance des Américains qui a été perdue ces dernières semaines. Si Barack Obama a réussi à préserver sa réforme phare, ce n'est que partie remise. Un nouveau bras de fer risque fort d'avoir lieu dans trois mois, à échéance de ce laborieux compromis. Voilà, merci d'avoir été ce soir avec nous sur RT2. Merci d'avoir regardé cette vidéo !